salut tout le monde ici stéphano du 83 et bienvenue pour le débrief du match entre la essence etienne et le fc donc victoire 3 à 0 donc vraiment une très belle victoire face à cette équipe nantaise donc pour commencer avec le résumé du match donc on a on a mis un premier but en première mi-temps signé et signé match de buchy donc il avait tiré une première fois je crois ça avait été contrée sur venu sur lui et puis il a marqué on savait pas c'était debuchy au ma qui avait tiré mais c'est bien debuchy et il a marqué donc on mène 1 0 ensuite ben nantes donc on avait bien démarré le match avec un bon pressing nantes mais ce mais à mieux jouer puis semaine dominer clairement méritait même peut-être une égalisation sûrement même avant la mi-temps mais on arrive à la mi-temps à garder notre avance 2 à 0 et je pense que c'est là le tournant du match pour moi le fait que nantes n'est pas égalisé avant la mi-temps et ben ça ça a vraiment voilà quoi ça ça leur a fait mal parce que derrière ils passent en 4 3 3 j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi parce que ce qu'ils étaient mieux à la fin de la première mi-temps bah derrière ils font une erreur dans l'axe c'est bamba qui en profite qui donne qui donne un très bon ballon à cabela et cabela qui qui va marquer le deuxième d'une belle frappe que tataru sanu aurait peut-être pu arrêter le troisième bah c'est un petit peu pareil cabela qui va fixer qui aurait pu donner son ballon mais qui va mettre un doublé qui est vraiment auteur d'un très bon match un cabela il va mettre son doublé nous permet de mener 3 à 0 sur la pelouse de la bourgeois ce qui est vraiment un énorme coup quand même donc cabela franchement lorsqu'il est comme ça pour moi c'est un des meilleurs dix de ligue 1 clairement il n'y a pas photo lorsque rémi cabela joue comme ça c'est vraiment la classe techniquement c'est juste impressionnant c'est lui le meneur de cette équipe alors on offensivement tout cas on pourrait croire à des amouma c'est sûr parce que bah on m'a ce que longtemps qu'il est au club il est un peu plus expérimenté cabela maintenant mais mais cabela dit c'est vraiment ça mec a connu la champions league c'est un mec qui a connu la bbl pour moi c'est le leader de cette attaque quand il joue comme ça cabela c'est clair quoi c'est en plus il monte en puissance il met encore un doublé son cinquième but de la saison il me semble deuxième partie de saison là on sent que lorsqu'il a lorsque lorsque l'équipe est en confiance et ben il arrive vraiment à trouver ses marques et il fait vraiment très très mal alors donc ensuite au niveau de l'arbitrage bon ça a été un assez bon arbitrage de l'arbitre rien à signaler sur ça tu aurais peut-être dû avoir un pénalty sur match de buchy en première mi-temps pour un énorme coup de poing d'alenté mais bon vu qu'il aurait peut-être dû avoir un pénalty sur ça là aussi juste avant notre deuxième but et ben on va dire que ça revient en même donc ça un pénalty de chaque côté donc ça revient en même voilà 3-0 et donc logique bah du moins logique au niveau de l'arbitrage en tout cas par rapport à l'arbitrage j'ai pas eu d'arnaque ensuite donc je tenais à revenir aussi sur gabriel silva c'est mon troisième point gabriel silva qui a vrai qui est vraiment je trouve très très bon en première partie saison il avait un petit peu de mal il était freiné par les blessures etc mais c'est dommage qu'il ait 26 ans parce que si ce gars là il serait plus jeune genre si l'aurait la giant go je fonderais vraiment de grands espoirs en lui parce qu'il est très 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 bon je comprends pas comment ça se fait qu'il a passé sa carrière entre guillemets dans les petits clubs à part nous voilà quoi c'est je comprends pas parce qu'il fait vraiment une bas c'est l'un des seuls qui réalise une très très belle saison entièrement parce que je trouve qu'il était pas mauvais non plus en première partie saison et là en deuxième partie saison bah il fait vraiment plus que le taf dès qu'il en confiance en plus on sent qu'il se libère offensivement il est très bon aussi non je crois que c'est franchement il est très très bon alors sous bottiche perrin alors je tenais vraiment à signaler la qualité de cette défense centrale qui est vraiment de mieux en mieux je trouve au début il galère un peu mais là plus le temps passe plus ça commence à aller mieux j'ai noté un petit défaut quand même perrin d'ailleurs très bon match ça faisait longtemps que j'ai plus perrin à tel niveau et ben là il a fait mentir tous ceux qui disaient qu'il était peut-être un petit peu moins bien d'ailleurs en parlant de en parlant de sous bottiche alors il est très très fort c'est un super joueur un cas fait une finale avec des champions etc etc bien sûr un mais il a peut-être un tout petit problème quand même sans vouloir lui manquer de respect dans les relances je trouve qu'il perd un petit peu trop de ballon genre un moment il nous a concédé un corner bet il ya plusieurs passes qu'il loupe dans ses relances à faut qu'ils fassent gaffe à ça parce que la semaine prochaine face au paris saint-germain a pas falloir faire trop de conneries en défense quand même alors macabella ouais j'ai déjà dit un quand il est sérieux il est il est au dessus du lot c'est clair quand pas quand il est sérieux j'ai encore il se met pas à faire son truc en trop ou la spéciale cabella quoi les trucs que des trucs en trop voilà c'est ça ça la spéciale cabella les trucs en trop eh ben quand il se met à être sérieux il est vraiment il peut être inarrêtable je pense donc on revient vraiment bien ça fait neuf match qu'on a plus perdu donc on est très très fort en ce moment mais il va falloir l'être il va falloir l'être d'ailleurs j'ai une petite gêne pour débuché donc j'ai eu très peur je pense dans le gars ça a bien fait de le faire sortir tranquille un peu le préserver et et d'ailleurs va falloir être fort quand même pour la fin de saison parce que ça va être très très compliqué et on reçoit le paris saint-germain il y aura un déplacement sur la pelouse du stade lui deux voilà quoi ça va être très très compliqué comme fin de saison mais il ya moyen d'aller chercher cette place en europa league il va falloir être fort il va falloir être fort donc maintenant les les trois tops donc j'ai choisi trois tops pour ce match donc j'ai choisi remy cabella le 10 de cette équipe bien sûr qui met un doublé qui claque un doublé avec une passe d son 200e match en ligne 1 donc il mérite sa place dans dans les tops mathieu de buchy toujours aussi impressionnant je dirais il n'y a aucun défaut à lui relever pour l'instant il est on voit devant derrière il marque encore parfait il fait toujours le truc parfait un nager sur de buchy et et gabriel sylva parce que comme j'ai dit il a été très très bon et il mérite et il mérite sa place dans les tops pour parce que franchement depuis la deuxième partie de saison il est encore plus bon il est encore plus bon qu'en première partie de saison les flops maintenant alors j'ai mis au laissé de la s parce que il est très bon au laissé de naïs faut pas se tromper pour ça je le trouve très bon au laissé de naïs avec m villa mais je trouve des fois vraiment qu'il faut qu'il soit un petit peu pas trop lent alors il n'y a pas eu beaucoup plus il ya c'est pas vraiment un flop c'est la s mais je devais bien trouver un ou deux joueurs et du coup bah j'ai trouvé j'ai trouvé un moins bon tous ceux qui ont joué 90 minutes et j'ai trouvé malheureusement pour lui celle naïs alors il a fait un bon match mais je suis obligé le mettre dans les flops parce que je sais pas si j'ai pas envie de mettre quelqu'un d'autre qui voilà qui a fait son match donc je le mets celle naïs mais ouais pas donc ouais ce que je lui ai à reprocher donc il est très très bon mais faut que alors il met de plus en plus le pied mais faut qu'il met encore plus et puis il faut qu'il fasse vraiment des différences faut vraiment qu'il arrive à faire des passes qui cassent les lignes si vous voyez ce que je veux dire parce qu'il en fait je trouve qu'il pourrait encore en faire un peu plus parce qu'il a vraiment une bonne qualité de passer pour ça que je suis un peu dur excellent est ce parfois je l'engueule souvent c'est parce que c'est vraiment un super joueur et il faut qu'il démontre un peu qu'il se lâche et donc j'ai mis avec lui paul georgen tep paul georgen tep en flop parce que il est entré il a servi à rien clairement il est entré il a joué quasiment perso il a fait quelques bonnes passes c'est vrai mais sinon voilà quoi donc globalement donc en conclusion franchement belle victoire très belle victoire excellente opération on se relance dans la course à l'europe il faudrait juste que si un moment arrive à revenir en forme avec cabela il pourrait nous faire une énorme paire parce qu'un moment est assez bon mais c'est plus même qu'à deux trois ans ici pourrait retrouver ce niveau là juste pour le sprint final là ce serait parfait parce que je sais qu'il vieillit et que c'est plus dur pour lui mais là ce serait parfait juste pour le sprint final qui ici pourrait bien retrouver son niveau d'il ya deux trois ans il ya trois quatre ans même ce serait parfait mais en tout cas il ya moyen il ya moyen d'aller chercher cette place en europe en tout cas le destin est entre nos mains donc sur ce salut tout le monde et à la prochaine